. Lara ? Wow, c'est pas un truc de Pd ! Par contre, il faudrait mieux que je rentre parce que ça pue vraiment la merde. Lara, t'en es encore derrière. Attends, il y a un truc. On dirait de l'hébreu. Mais c'est une version modifiée, c'est peut-être du tibétain pré-colombien. Et tu peux traduire ? Non, je n'ai pas encore cette compétence. Qui a bien pu écrire cette merde ? Il faut qu'on sorte ici. C'est de la musique de merde. On appelle toi ici connerie, Lara. Non, non, je n'appelle pas la photo pour l'instinct. On appelle toi en blague, je n'allais pas le voir. Allez, Lara, bouge au cul. Amis des forts. Si on n'était pas sortis, j'aurais la musique dans la tête toute la journée. Tu serais peut-être devenue un tardé mental, Lara. Triste vie. Sacré Jonah. Et ça te dit qu'on se fasse un couscous ce soir ? Je connais un très beau resto. Tu sais, le truc avec du jus et des boulettes de viande. Ouais, ça me va. Tant que c'est des boulettes de viande vegan, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, ce soir, on se fait ça alors. Par contre, il faudra que tu fasses attention. Il y a des mecs pas nets qui proposent des bouquake. Ça se mange ? Bah, tout dépend comment tu vois la chose, en fait. Ça n'a pas l'air très bon, de toute façon. Tiens, Lara. Fil-moi une bière. Je vais te montrer un truc drôle. Il a même pas tourné la tête, je suis dégoûté. T'es vraiment un gamin, Jonah ? C'est pas possible. C'est une imitation de Gérard Depardieu. Au fait, et toi, ça va ? Attends, là, je suis sur un truc. C'est à propos des photos. Les symboles désignent quelque chose. Croix, carré, plus triangle, plus carré, égale poisson. Je sais ce que c'est, ça. C'était le code pour te foutre à poil dans l'Ange des Ténèbres, mais il marche pas. D'où le poisson d'Avril. Ah bah voilà. Mais également que la pieuvre tentaculaire à trois têtes a un énorme trou. Regarde ça, Jonah. C'est la constellation d'Uranus liée au grand monarque. Voici la constellation post-reptilienne. Elle prend le symbole de la pieuvre à trois têtes. Écoute, je commence à m'inquiéter, Lara. T'aurais pas fumé ? Non, Jonah. En fait, c'est notre destin, tu vois. Regarde. Papa, maman, un enfant, deux barres représentant l'égalité, tout cela à la perpendiculaire, est égal à zéro. Le cercle représentant la fégalité. Tu vois, imaginons. Le fromage. Un cercle concentrique qui pue encore plus quand il prend de l'âge. Nous avons une représentation de Jean-Marie Le Pen. Ok. Si on inverse l'âge du fromage, nous avons un pays détesté Paris Saint-Marie Le Pen. Et la pieuvre représentant la fécondité, je dirais que c'est plutôt le Congo. Voilà. Euh, tu sais bien que tu as un sac et le perron, là. Exactement, Jonah. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Pourquoi les putes lépreuses sont-elles meilleures que les putes normales ? Eh bien, parce que la pute lépreuse, tu fais le trou où tu veux. Qu'est-ce qu'un lépreux dans un banc ? Je sais pas. Un effirer le gant. Pas mal. Qu'est-ce qu'une jambe sur un trottoir ? Un homme qui a marché sur une mine. Non, c'est pas ça. Un lépreux qui a marché dans un chewing-gum. Elle était pas mal, celle-là. Ça.